Les acteurs français sont trop payés. Depuis trois semaines, la polémique lancée par Vincent Maraval fait réagir les professionnels du cinéma. Danny Boon avouait récemment avoir perçu 2 millions d'euros pour son prochain film. 2 millions d'euros, ça représente quand même 10 ans de salaire pour le président de la République. Mais 2 millions d'euros, c'est ce que Zlatan Ibrahimović gagne en seulement deux mois au PSG. Alors, trop payés les acteurs ? Ils ont surtout des salaires inégaux. On parle de quelques acteurs ou quelques actrices, et on parle aussi de quelques films. C'est-à-dire, on parle vraiment de 10 à 15 films par an. Au CNC, par exemple, on a des statistiques. On sait que sur l'ensemble des films de fiction de l'année 2011, il y a seulement 10 films sur lesquels il y avait des rémunérations de plus de 1 million d'euros. Même sur les très gros budgets, sur les très gros films, les rémunérations des acteurs principaux ne dépassent pas 20% du budget. Autre point polémique, les gros salaires seraient payés avec de l'argent public. Pour Philippe Lioret, le réalisateur de Wellcome, c'est totalement faux. Évidemment, il y a des excès, mais les excès, ils ne sont pas avec de l'argent public. Les excès, ils sont avec de l'argent privé, des chaînes privées qui, pour faire un prime time, 20h30 dimanche soir, ils réclament des têtes. C'est comme les jeux du cirque, ils réclament des têtes. Alors les têtes, ils auraient tort de se priver. Le plus gros financier des films français, ce sont les chaînes de télévision. Alors vous avez Canal+, sur un milliard investi dans les films majoritaires français, Canal+, apporte 250 millions, puis les chaînes en clair, 150. Et l'argent est orienté parce qu'ils doivent investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans le préfinancement de films français. Alors justement, comment est financé le cinéma français ? Un tiers vient donc des télévisions, un quart des producteurs, puis 20% des distributeurs. Et enfin, seulement 8% du CNC. Là encore, pas vraiment d'argent public. Le CNC s'autofinance en prélevant un pourcentage sur les tickets de cinéma et les recettes publicitaires des chaînes de télévision. Le CNC reverse ensuite cet argent en fonction du nombre d'entrées de chaque film, un mécanisme de redistribution qui entretient cette fameuse exception culturelle. Il y a une redistribution très forte, et je prends un exemple tout simple. Un film qui a 500 000 entrées en salle, le producteur va récupérer sur un compte qu'il a au CNC, 125% de la taxe qui a été prélevée sur son film dans les salles. Et avec cet argent, il va pouvoir refaire un film. En même temps, si le film fait plus de 5 millions d'entrées, le producteur ne recevra plus que 10% de la taxe qui s'est prélevée sur ce film, au-delà des 5 millions d'entrées. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Le CNC permet de refaire un film même après un bide. Mais les films français sont-ils rentables ou plutôt coûtent-ils trop cher ? Le budget moyen est d'environ 5 millions d'euros, mais l'année dernière, explosion des superproductions, avec une vingtaine de films qui ont coûté plus de 10 millions d'euros, comme le dernier Astérix. Je vous présente Johnny Torax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix ! Le film devait coûter 64 millions d'euros, et finalement, il en coûte 51. Pourquoi ? Parce que quand le producteur monte son financement, il a intérêt à plutôt gonfler son coût que de se découvrir en milieu de tournage que ça coûte beaucoup plus cher que prévu. Incroyable ! Moi, je crois bien que j'ai la côte avec les dieux. Vous avez des coûts qui, progressivement, augmentent, et on est dans ce qu'on appelle incontestablement une bulle financière, mais qui ne concerne qu'une fraction des films. Ceux qui intéressent à la fois Canal+, les chaînes hertiennes, et puis les gros distributeurs. Agence Echar et Fils, j'écoute ! Elle est comment alors ? C'est une secrétaire lamentable. Dans un contexte de concurrence exacerbée, les chaînes de télé préfèrent investir dans des films à gros budget, avec des stars, synonymes d'audience et de rentrées publicitaires. Elles sont à l'inverse beaucoup plus frileuses, avec les films plus modestes, les fameux films du milieu, chers à Philippe Lioré. Les films du milieu, ceux-là, oui, ils ont de plus en plus de mal à se faire. Parce qu'ils ne sont pas très commerciaux, et ils ne sont pas très auteurs. Ils sont entre les deux. Et moi, c'est le cinéma que j'aime. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu... Il n'y aurait pas eu... Claude Sotet, François Truffaut, et voilà, et ni même Maurice Piala. À l'image du succès de Camille Redouble, l'industrie du cinéma se porte bien, en tout cas en volume. Depuis dix ans, le secteur investit en moyenne 1,2 milliard d'euros par an dans la production de quelques 230 longs métrages. C'est tellement jeune, papa. C'est sympa pour moi.